S'il y avait enregistré notre rire nerveux dans l'avion, je me faisais peur. Mon nom c'est Vincent, j'ai 18 ans, j'ai un trouble du difficile de l'attention avec hyperactivité ou un TDAH et une dyslexie et je suis parfaitement imparfait. Un TDAH en fait c'est souvent je vais me perdre, je vais être dans la lune, une tâche qui est très appétitive, mon cerveau va souvent se tanner, je vais souvent perdre mes affaires, oublier les noms. Il y a souvent les jokes, c'est quoi son nom Vincent? Aucune idée. Avec le TDAH c'est aussi les distractions, dès qu'il y a des bruits, ça m'enlève de ma concentration et c'est vraiment dur de retourner dans la concentration. Les préjugés que souvent je rencontre c'est avec les professeurs. Quand je vais être avec mes mains, je vais taponner quelque chose, une bouteille d'eau dans mes mains comme ça, les professeurs vont te dire pourquoi tu ne m'écoutes pas? C'est là que les personnes ne comprennent pas que c'est à ce moment-là que je suis le plus attentif. Un autre préjugé aussi, si souvent je dis à quelqu'un « Hey, j'ai un TDAH », ils vont penser « Ah, tu n'es jamais capable de m'écouter ». Bien non, je suis capable de t'écouter, je peux me concentrer de temps en temps. Bouger, ça aide vraiment à mieux penser quand on a un TDAH et c'est facile de comprendre pourquoi. L'attention et la motricité sont toutes les deux prises en charge par la partie frontale du cerveau. Cette proximité géographique fait en sorte que les connexions entre les deux sont nombreuses. Concrètement, ça veut dire que faire une activité physique active la concentration. Mais le contraire est aussi vrai. Demander à une personne avec un TDAH de se calmer, de moins bouger, ça diminue aussi sa capacité de se concentrer. J'ai été diagnostiqué dyslexique. Je vais inverser des mots, il y a des lettres qui vont juste même pas apparaître dans le mot. Quand j'écris souvent, j'y vais au son. Des semaines-là, j'arrivais d'écrire « FAMME ». Là, j'étais comme « Ouf ». Ça, c'est une affaire que je trouve un peu gênante. À l'école, ça a été un gros parcours avec la dyslexie et le TDAH aussi. Ça apportait beaucoup de difficultés, des pertes de confiance aussi, de dire « Hey, je suis donc bien pas bon, j'ai pas de talent à l'école ». Je pense pas que je pourrais réussir à l'école sans le sport. Je suis un fan de pas mal de tous les sports. Le sport que je performe le plus, par exemple, c'est la natation. Ça m'aide, moi, avec mon TDAH parce que ça va me calmer. Fait que le H, il est plus là. C'est comme la médication, un peu moins le sport. Puis à date, ça va super bien. Aujourd'hui, je rencontre Jonathan Boissonneau-Glaou, un joueur de football qui a joué pour les carabins. Les deux, on a un TDAH, puis j'ai vraiment hâte d'en parler avec lui. J'ai donné rendez-vous à Jonathan au centre de parachutisme à Saint-Jérôme. On va faire un saut de parachutes ensemble. Ça va être vraiment nice. Enchanté! Enchanté, Vincent! Jonathan? Oui. Première fois? Oui, oui, oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Excité? Bien. Un peu fébrile, un peu stressé? Puis toi, c'est ta première fois aussi? Oui, c'est la première fois. Les mêmes sentiments, je pense, là. Je viens de voir l'avion, ça m'a comme... Dans l'avion, vous n'avez rien besoin de faire. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est apprécier le décollage, apprécier la montée en avion. On fait un tour des Laurentides. Au moment d'atterrir, en fait, on va atterrir sur les fesses. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est lever les jambes en avant. On essaie de ne pas planter les talons à l'atterrissage. On essaie le plus possible d'atterrir sur les fesses parce que deux paires de jambes qui se courent l'un en arrière de l'autre, c'est des plans pour tomber en pleine face. Y'a-t-il la chute libre au début, c'est ça? On va faire à peu près une minute de chute libre. OK! Qu'on va... Oui, oui, il y a de la chute libre. Qu'on va sortir à 13 500 pieds. J'aimerais ça savoir un peu plus, toi, comment ça a été avec le TDAH? Comment ça a commencé? La première fois que j'ai su que j'avais le TDAH, c'est, dans le fond, que j'ai été diagnostiqué, c'était au secondaire. L'équipe d'enseignement a demandé que je me fasse suivre par le psychoéducateur, puis que le psychoéducateur me réfère à un médecin pour me faire diagnostiquer. Moi, c'était pas mal à la même chose. Je sais pas pour toi, mais moi, je posais énormément de questions. Parce que là, t'es dans l'une, t'es concentré, ils parlent, mais tu poses une question, puis souvent, ils vont l'avoir dit précédemment. Oui, 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 souvent. Puis là, le monde est comme... Elle vient juste de le dire. Tu sais, genre, t'essaies de déranger la classe. Tu vois, c'est ça. Non, c'est ça. Le problème des questions, ça, c'est quelque chose qui m'y suit encore. Maintenant, j'ai trouvé des techniques, là. J'essaie d'en garder un peu pour, à la fin, aller le poser au professeur. Je pose plus de questions. Ben, j'en pose des. J'ai une note, là. Ouais, ouais, ouais. OK. Maintenant, on est ici. Maintenant, c'est ici. Maintenant, c'est ici, puis on est prêts. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Semi-prêts. Souris. On sourit, c'est ça. Puis on se laisse guider. Ouais. On se laisse guider. Moi, mes plus grands défis à l'école, c'est de finir les examens. Oh, mon dieu. J'ai pas fini un examen de toute mon secondaire, juste quand j'ai commencé à avoir plus de temps que j'ai commencé à aller finir. C'est pareil. Quand je suis rentré au secondaire, j'avais pas d'accommodement tout de suite. Puis mon premier examen de mathématiques, j'ai eu 40 %, je pense. Parce que la partie que j'avais faite, j'avais eu full bon, mais il manquait toute l'autre moitié de l'examen que j'avais pas eu le temps de finir. Tu sais, les professeurs te disent, mais va plus vite, prends moins de temps, je suis pas capable d'aller plus vite. Au début, j'essayais, puis là, il y avait le petit stress qui commençait à popper. Je suis comme, hé, je suis pas capable de comprendre la question. Mais tu sais, maintenant, j'ai des trucs, puis là, je prends une pause, je vais juste relaxer un peu, puis je suis comme, ah, je vais la relire. Puis là, j'en comprends. Faut que je donne un peu de temps à mon cerveau de se calmer. Souvent, ce qui se passe à l'école, s'ils savent pas que tu l'as, ils vont te punir, mais ça va pas t'aider de punir. C'est comme si tu nageais, puis on te demandait de nager plus vite, puis tu nageais pas plus vite, on te punissait au lieu de te coacher, puis de t'améliorer, puis de trouver des techniques. Puis c'est pas parce que ça te prend plus de temps que tu comprends moins bien non plus. Non, c'est sûr. Puis comprendre mieux un sujet, des fois, ça prend plus de temps. Donc, je vais prendre plus de temps. Tant qu'à prendre plus de temps, je vais le prendre pour de vrai. On va le prendre au complet, oui, c'est sûr. Vous êtes prêts, les gars? Oui, oui. Bon, y va, let's go. OK, ouais, là, c'est... on y va, là. On est partis. Ça a pris du temps avant que je me trouve des bonnes méthodes qui m'ont aidé, puis où j'ai pu réussir, finalement. C'est un cheminement, c'est ça que je trouve. Je trouve que c'est un cheminement qui est différent des autres. Pour vrai, moi, quand j'ai commencé à faire du sport, c'est là que j'ai vu, « Hey, je peux vraiment réussir à l'école. » Oui, oui. Parce qu'avant, là, pour vrai, j'avais pas confiance en moi, j'aimais pas l'école. L'encadrement que le sport te permet d'avoir est encore plus bénéfique quand t'as des troubles comme ça. Ça m'a aidé à rester à l'école. Sans le sport, j'aurais pas eu le désir de continuer jusqu'à l'université. Ça m'a aidé à rester à l'école. C'est ça. Oh! 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 Qu'est-ce que Vincent d'aujourd'hui dirait aux petits Vincent de 6e année qu'il y avait bien de la misère, dis-toi pas que t'es poche, dis-toi pas que c'est à cause du TDAH que tu seras jamais capable de réussir, parce que ça, c'est pas vrai. Je suis capable de réussir. Peut-être pas facilement, mais je suis capable de réussir. Quand tu te donnes à 100 % quelque chose, pas mal que tout est réalisable. Wouh! Ah, c'était malade! Ah, ouais, ouais. J'avais peur de tomber! Mais moi aussi! J'ai eu trop d'émotions. J'ai eu trop d'émotions. J'ai eu trop d'émotions. Là, c'est comme l'air de prendre...